Le bail d'un locataire condamné en 2020 pour trafic de stupéfiants résiliés par la justice à Nice, annoncière du bailleur social Côte d'Azur Habitat qui s'est appuyé sur une convention signée en avril 2021 avec la préfecture mais également le procureur de la République et cela lui permet d'être averti d'une décision pénale causée par un locataire ou un occupant, les précisions de Maxime Lévy avec les équipes de BFM Nice. Alors qu'il trafique dans son immeuble, c'est sa condamnation par la justice qui a permis de faciliter la résiliation de son bail. Anthony Boré, président de Côte d'Azur Habitat, s'en réjouit. Je veux aussi être intraitable avec ceux qui trafiquent et qui polluent la vie d'une majorité qui n'a pas envie d'élever des enfants au milieu des dealers. Accéder aux décisions de justice des locataires de logements sociaux pour appuyer une procédure d'expulsion, c'est le fruit d'une collaboration inédite entre le bailleur niçois et la justice. Rien d'illégal pour Grégory Leproux, avocat en droit immobilier. Avant, il devait avoir des témoignages d'occupants, donc c'était assez compliqué par peur de représailles. Et là, il n'a même plus besoin de solliciter ces témoignages puisqu'il a directement une décision pénale. Mais de nombreuses associations dénoncent ces procédures d'expulsion, surtout quand ce sont des familles qui perdent leur bail après la condamnation d'un seul membre du foyer. David Nakache, président de Tous Citoyens. Côte d'Azur Habitat ajoute une condamnation sociale, la perte du logement à la condamnation pénale. Concernant les familles qui vivent avec des personnes qui sont condamnées, ces personnes subissent la perte du logement alors qu'elles-mêmes n'ont commis aucun délit. Pour le moment, sur les 20 000 logements du parc social niçois, le bailleur a engagé 132 procédures d'expulsion.